J'ai fait une découverte qui va peut-être tout changer. Si vous aussi vous souffrez de migraines, de maux de ventre, vertiges, chutes de tension ou alors au contraire hausses de tension, de réactions allergiques, cette vidéo va vraiment vous intéresser. Ça fait que quelques semaines que je me suis penchée sur la question parce que j'étais donc au téléphone avec une future partenaire pour la boxe. J'étais en pleine crise de migraines donc je m'excusais de pas avoir pu appeler la veille. Cette dame qui était hyper hyper informée sur le sujet m'a parlé de cette fameuse chose qui pourrait peut-être en être la cause. Ça fait donc trois semaines que je suis sur le coup et ça fait trois semaines que je teste quelque chose et ça fait trois semaines que je n'ai pas eu de migraines. Prenons mon cas. Je souffre de migraines depuis plusieurs années maintenant, en tout cas de façon handicapante. Elles ne sont pas forcément chroniques donc pas forcément tous les jours mais quand j'en ai ça dure et là de plus en plus ça durait du 2 à 3 jours avec vomissements, enfin tout ce qu'il faut, éviction sociale parce que tu peux rien faire d'autre que soit être dans le noir soit silence complet. À raison de cinq crises par mois, ce qui est beaucoup puisque c'est la crise elle dure des fois deux trois jours donc faites le calcul ça va très vite et je souffre également d'autres petits maux comme je vous ai cité juste avant. Il s'agit donc de l'histamine qui serait probablement la cause de tous ces maux. L'histamine on va en trouver naturellement donc dans notre corps, on va en produire plus ou moins, on va également en sécréter en cas de stress et surtout 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 avec ce qu'on va ingérer. Et là où c'est un peu vicieux c'est que beaucoup de personnes font des régimes pensant bien faire des régimes healthy, des régimes cétogènes, kéto, paléo donc à part de graines et tout et tout, bourré, bourré d'histamine. Mais alors c'est tout ce qu'il ne faut pas faire quand on est intolérant parce que je vous le dis on ne le sait pas qu'on est intolérant. Il n'y a pas vraiment de test, ça reste très flou, très compliqué. En fait l'histamine ça va provoquer une réaction inflammatoire. À la base c'est nécessaire dans le corps, ça va venir réguler pas mal de choses. Mais quand tu en as en trop grande quantité, quand tu en ingères sans le savoir, c'est là que tout arrive. Moi je pensais vraiment bien faire par exemple dernièrement je me suis dit bon vu que je suis carencée en fer, il y a pas mal de vitamines qui me manquent donc je me suis dit bah avec l'alimentation tu vas par exemple faire des cures avec de la sardine, mon dieu la sardine c'est rempli d'histamine. Tu vas prendre des noix, des amandes ce genre de trucs alors surtout pas. Tu vas prendre un peu de chocolat pour le magnésium. Il y a plein de choses que je ne soupçonnais pas. L'avocat, j'adore l'avocat, j'en mange beaucoup donc pareil à éviter. Tout ce qui va être des aliments qui ont été fermentés ou qui sont dans des bocaux. Bon évidemment l'alcool et surtout tout ce qui est vin, bière. Les fromages qui sont longuement affinés à pâte dure ou à pâte molle, il vaut mieux privilégier tout ce qui est fromage frais. Moi en l'occurrence je prends du chavrou et heureusement ça c'est bon. Tout ce qui est fromage blanc, tout ce qui est laitage, ça on peut. Tout ce qui est charcuterie, ça fait partie du top qu'il ne faut absolument pas manger. Tout ce qui est bacon avec une grande salaison là vous savez les les tranches de les tranches de jambon fumé, les salamis, cervelas, tout ça hop on met de côté. La viande alors tout ce qui est viande et poissons il faut que ce soit ultra frais. Sinon hop ça va se charger en histamine, en bactéries, en trucs et c'est là que ça va provoquer tout ce qui est désagréments. Et là vous allez me dire mais alors qu'est-ce qu'on peut manger ? Je me suis posée avec ça, j'étais un petit peu en dépression, je dis waouh 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 waouh. Tous les aliments en contiennent alors plus ou moins mais là je vous parle vraiment de ceux qui en contiennent énormément et on a les fruits par exemple certains fruits qui de base en contiennent pas énormément il y en a mais pas trop mais dès l'instant où le fruit mûrit tel que la banane là il en a énormément. Je vais vous donner la liste des aliments pauvres en histamine donc les pommes, tout ce qui est viande fraîche ou congelé, les poissons pareil frais ou congelés, les fruits ça va être le melon, les myrtilles, la mangue, la pomme, groseille, abricot. On peut manger également en légumes les pommes de terre. Je prends ma liste, ça va être plus simple. Donc les légumes qu'on peut prendre, salade verte, choux, betterave, rouge, potiron, oignons, radis, doucette, je n'aurais pas cru, piment, non laisse tomber, carottes, brocolis, pommes de terre, concombres, poireaux, courgettes, maïs, asperges, ail, rhubarbe. Tout ce qui est céréales et pâtes, donc les pâtes à base d'épeautre, de maïs, de riz, pain de seigle sans levain, pain croustillant à base de maïs, de riz, de riz flocons d'avoine, galette de riz, farine de maïs, riz. Donc moi, je suis passée à ça. Tout ce qui est, je vous avais dit, produits laitiers, hormis les fromages à pâtes dures, les substituts de lait, tous les jus de fruits à base d'agrumes, tous les jus de légumes, hormis le jus de choucroute. Les tisanes, tu peux par contre le thé, on évite. Et les œufs. Alors ce qui peut être pas mal déjà, c'est vous d'identifier, parce qu'apparemment, c'est très compliqué pour faire des examens, c'est pas hyper fiable pour voir si tu es vraiment allergique. Le mieux, c'est soit d'éviter les aliments que je vous ai cités, et voir s'il y a un être mieux, ou alors faire le test. D'ingérer des aliments qui sont pas mal remplis, et si vous faites une réaction migraine et tout, il y a de fortes chances que vous soyez justement intolérant. En fait, ce qui se passe, comme je vous expliquais, dans le corps, on en a naturellement. Mais si on a un stress, et si on en a ingéré plein d'un coup sans le savoir, et surtout à répétition, donc si tu n'es pas au courant, un jour tu as mangé ça, le lendemain aussi, tu ingères, tu ingères de l'histamine, à un moment donné, hop, tu es sur un seuil plus que critique, et ton corps va commencer à t'envoyer ses signaux, à te faire la migraine, les réactions peut-être allergiques, les maux de ventes, il y a tout ça, ça fait une réaction inflammatoire. Si tu arrives à justement réguler et garder un seuil avec de l'histamine dans ton corps tout à fait lambda, normalement, je dis bien normalement, les crises de migraines notamment, devraient se calmer. Et ça, c'est très intéressant si vous me donnez vos retours, si vous testez, si vous avez déjà testé, ou si suite à cette vidéo vous allez le faire. Moi, je vais de toute façon vous tenir au courant de l'évolution, voir si ça fonctionne, même si je ne dis pas que j'ai tout enlevé, notamment, pareil, c'est complètement fou. J'étais passée au chocolat noir à 80% parce que je me suis dit bon bah c'est super, c'est plein de maldésions, mais plus tu fais le cacao haut, mieux c'est aimé alors surtout pas. Plus le taux de chocolat noir cacao est élevé, plus c'est bourré d'histamine et tous les jours j'en prenais un, deux comme ça. Plus je vous ai dit les sardines, les avocats, les amandes, les noisettes, je faisais tout ce qu'il fallait pas, mais en même temps sur le papier tu te dis c'est plutôt sain de manger tout ça, même le tofu. Et je trouvais ça super intéressant parce que si vous êtes dans mon cas et que vous n'êtes pas au courant et que vous souffrez de migraines et je sais, croyez-moi ce que c'est, c'est hyper handicapant, et que vous mangez ce type de choses qu'il ne faut pas manger et que vous ne savez pas, je pense que ça peut peut-être vous aider. Voilà, bah écoutez moi en tout cas je suis contente d'avoir fait cette petite vidéo et j'attends vraiment vos retours voir si vous étiez au courant, si vous connaissiez, si vous aviez identifié que vous étiez également allergique et surtout si vous le vous faites, ce petit test. Je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Ciao.